Salut à tous, bienvenue chez Nomad Snowboard. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser un elbow carve, un euro carve, ou bien un body carve, un extreme carve, mais disons le plus simplement, comment se coucher dans la neige en carvant en frontside. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à visualiser le tutoriel précédent sur le carving afin de comprendre les notions d'angulation et d'inclinaison. Comment carver en snowboard ? Quels sont les mouvements importants ? Sur quel terrain essayer et progresser ? Et enfin, comment s'amuser en réalisant quelques tricks ? Pour réussir à carver, il est nécessaire d'avoir... Pour le body carve, l'objectif est de se rapprocher le plus possible de la neige. Dès l'entrée de virage, cherchez une position basse en fléchissant les genoux et la hanche. Avant même de commencer à tourner, cherchez le contact avec la neige. Enchaînez avec une extension en faisant très attention à vos pointes de pied. Faites attention à l'angulation de votre snowboard afin de garder le contact avec la carre-orteil. Une fois près du sol, restez gainé, serrez les dents et profitez. Mais... Mais c'est pas tout. Ça ! Oui, ça ! Vous avez vu ça ? Regardez ! Comment se relever ? Pour réussir un body carve, le timing et la trajectoire sont primordiaux. Séparons ce virage en trois phases. La phase 1 de préparation, la phase 2 du body carve, et la phase 3 pour se relever. Il est important que la phase 2 se fasse le plus près possible de la ligne de pente. Comme cela, vous pouvez utiliser la force centrifuge ressentie en fin de virage afin de vous relever. En phase 1, fléchissez vos jambes et inclinez-vous de sorte à rapprocher votre genou arrière de la neige. En phase 2, faites attention à vos pointes de pied afin de ne pas décrocher. Appuyez-vous alors sur votre coude du bras arrière et éventuellement sur la main du bras avant et restez gainé afin de ne pas vous effondrer au sol. En phase 3, fléchissez de nouveau vos jambes afin de rapprocher votre centre de gravité de votre planche. Vous allez alors vous sentir plus léger et réussir à vous relever. Alors voilà, j'espère que vous allez envoyer du gros carving très prochainement. Attention quand même aux gamelles si vous voyez ce que je veux dire. Merci de liker et de partager si cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à tout bientôt dans le prochain tutoriel. Ciao !